bonjour tout le monde alors je fais juste une petite vidéo très courte pour vous parler d'un sujet que dont je pense la plupart d'entre vous ont entendu parler qui est très important dans l'alimentation c'est les additifs alimentaires donc voilà donc d'après certains travaux certains certains chiffres qui ont été qui ont été relevé une fourchette quand même assez grande de kilos d'additifs alimentaires qu'on mange qu'on mange par an d'après les chiffres ça va de 2 à 3 kilos selon nos modes alimentaires et vous savez que en fait notre monde alimentaire bien sûr tout ce qu'on consomme a une influence on va dire sur sur notre corps déjà sur le point de vue point de vue santé sans parler entre guillemets de la partie on va dire prise de poids et tout le reste mais bien sûr les additifs alimentaires c'est beaucoup plus permissieux c'est plus vicieux parce qu'on est vraiment dans dans des dans des substances qui vont perturber qui vont être des perturbateurs entre endocriniens en l'occurrence qui vont également jouer sur d'autres d'autres éléments de fonctionnement de notre corps et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il faut être très vigilant à très vigilant à ça alors quand je dis ça je me place pas comme un comme un moralisateur de la de la bouffe saine absolue moi même je peux avoir quelques écarts ce qui ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya certains aliments qu'il faut vraiment 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 éviter le plus possible et d'autres on peut des fois les consommer sans savoir et même des fois on le sait mais mais comme des fois dans l'alimentation plaisir on est amené à consommer des produits qui sont pas forcément bon pour nous il peut arriver que des fois ben voilà voilà et donc c'est pour ça que je suis pas là pour donner des leçons par rapport à ça mais plus là pour vous dire ben voilà j'essaye comme tout le monde et il y en a quelques-uns qui arrivent très bien et tant mieux pour eux et c'est de déjà essayer déjà d'être conscient de ça de faire en sorte que les gens aussi se rendent compte de que dans la que dans l'alimentation on s'empoisonne et que justement à notre échelle un autre niveau progresse bien sûr c'est que c'est une question de progression moi peut-être tu as tel ou tel niveau d'essayer de faire des choses vis-à-vis de moi même vis-à-vis de mon alimentation et d'autres personnes sont encore mieux et puis d'autres encore mieux d'autres un peu moins on n'est pas dans un jugement chacun fait un effort de son côté le plus important c'est d'essayer de faire en sorte que notre balance notre balance de bonne bouffe on va dire bonne bouffe entre guillemets de d'alimentation saine soit plus lourde que nos écarts voilà plus lourde et progressivement quand elle commence à être plus lourde et ben celle quand la mauvaise bouffe entre guillemets est un certain poids c'est de faire en sorte que progressivement quand on imagine la balance que progressivement le poids en fait de ce qui se passe en fait dans du côté de la malbouffe basse réduit se réduit se réduit jusqu'à arriver à c'est tout le mal que je vous souhaite c'est d'arriver à bien sûr éliminer progressivement tout ce qui serait entre guillemets mauvais pour pour la santé et quand je dis entre guillemets c'est parce que bon il ya certains produits qui entre guillemets font toujours certaines substances sont toujours en sujet à discussion bien sûr mais bon il y en a quand même quelques-uns dont il n'y a pas de discussion possible et on sait bien que on s'empoisonne et donc pour cela en fait il ya un ouvrage qui est très 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 intéressant c'est un livre écrit par corinne goujet je m'étais intéressé à ses travaux en 2007 2008 de mémoire c'est c'est un petit livre de poche qui est super intéressant parce qu'elle a recensé plusieurs je crois que tous les additifs alimentaires et je pense pas tous mais mais en tout cas une grosse partie et ce livre voilà que je vous montre là voilà qui est super super intéressant pour éventuellement aller beaucoup plus loin sur la compréhension de ce que certains additifs peuvent provoquer en fait dans le corps et leurs effets donc je vous invite à si vous pouvez vous procurer l'acheter ou même même le l'emprunter à la bibliothèque donc c'est un livre qui est super intéressant et ça vous ça va vraiment vous permettre de vous rendre compte qu'en fait des fois en fait certains produits sont pas anodins et puis peuvent avoir des conséquences quand même assez grave d'ailleurs elle est dans les premières vidéos dans laquelle j'étais tombé sur elle je mets c'était quand c'est la période dans laquelle je m'étais intéressé un peu à l'aspartame et les effets de l'aspartame et c'est fabuleux c'est fabuleux de regarder un peu ces vidéos de corinne gaugé justement parce qu'elle explique vraiment très bien en fait le mécanisme déjà de la mise la manière dans laquelle déjà l'aspartame a été commercialisé le le bras de fer qui a eu lieu pour pouvoir imposer ce produit là dans les dans les produits light déjà si vous vous intéressez déjà à ça vous allez déjà voir que il y a eu du c'est déjà quand même déjà comment dire c'est déjà passé des choses qui sont pas nettes à cette époque là c'était aux états unis et de mémoire c'était je crois ranzfeld qui avait fait partie du gouvernement bush faut savoir qui avait qui avait fait faire qui avait fait le forcing pour passer au dessus du conseil d'état pour faire passer ça au conseil d'état entre guillemets non je pense pas que c'est un conseil d'état mais en tout cas il avait il était passé au dessus de certains organes officiels d'état en fait pour pouvoir faire valider l'utilisation de l'aspartame et quand on sait en fait les effets de quand on connaît en fait les effets de l'acide aspartique par exemple et de la félilalanine et ben on se pose quand même des questions sachant que c'est des produits très instables dans le corps et et dont l'une des deux est un est un neurotoxique et donc ça mélangé par exemple avec du fluor l'aspartame par exemple avec du fluor et ben ça a fait ça crée un effet en fait d'antidépresseur par exemple ça crée un effet un peu et un peu fracassé donc donc voilà ça c'est important et donc dans son livre elle développe un peu cette partie là et dans ses vidéos aussi dans ses vidéos elle va même même plus loin dans les explications elle parle de certaines expériences de certaines donc c'est super intéressant et donc je vous invite à déjà d'une part déjà à éviter tous les produits light donc avec acéphylphane K aspartame et bien sûr le 951 parce que des fois en fait on ne veut pas vous dire que c'est de l'aspartame on va pas vous dire qu'il y a de l'acéphylphane K on va directement vous mettre du E951 et vous savez que ça veut dire qu'on l'a remplacé par là que c'est un de ses édulcorant et donc il faut vraiment faire attention à ça et il y a aussi autre chose qui est très importante à savoir par rapport à l'aspartame bon là il y a un petit tracteur qui passe il va faire un peu de bruit donc je vais attendre qu'il passe pour vous dire la suite excusez moi je suis en pleine campagne voilà ça y est il a filé alors pour l'aspartame ce qu'il faut savoir qui est important c'est que on le vend comme un produit on va dire on le vend dans des produits light pour soi-disant limiter la consommation de sucre mais le problème c'est que il empêche certains comme ça il perturbe au niveau endocrinien certaines substances qui vont venir en fait vous donner le sentiment de satiété c'est à dire paradoxalement on utilise ça pour soi disant faire des régimes mais à côté de ça il va inhiber il va inhiber on va dire cette partie là et ce qui fait que vous allez gloutonner quoi vous allez manger parce que finalement vous n'allez pas avoir le sentiment de satiété donc voilà il ya un effet pervers en fait de la julgarise mais un effet pervers un peu de de cette molécule là et là où là où corinne rouget est très intéressante aussi c'est que bon en dehors de l'aspartame où elle fait la livraie un vrai combat contre contre ces produits là elle a aussi livré un autre combat contre ce qu'on appelle ce qu'on appelle le glutamate monosodique alors le glutamate monosodique c'est pareil en fait des fois vous pouvez le trouver caché dans d'autres dans d'autres éléments et alors son livre elle explique bien vous verrez ainsi il y en a qui sont subtils de l'acheter et s'intéresser à ça elle parle un peu de différents produits dans lesquels on va pas vous dire qu'il ya du glutamate monosodique mais certains exocteurs de goût dans lequel il ya du glutamate monosodique la gélatine par exemple également et ainsi de suite donc même si vous voyez pas vraiment glutamate monosodique sur certains produits il peut y en avoir par le biais d'autres produits parce que ça va être caché par l'appellation par d'autres appellations voilà et le glutamate monosodique a véritablement un effet sur le sur les enfants surtout parce que leur barrière en céphalique en fait est beaucoup plus fine sur l'agressivité la nervosité que peuvent avoir des enfants et des fois en fait c'est des enfants qui des fois semble insupportable on n'arrive pas à les gérer et c'est simplement c'est simplement par le fait que dans leur alimentation par les bonbons les chips ces choses comme ça des fois il ya il ya certains additifs c'est un exhausteur de goût dans ces aliments là qui vont les exciter c'est psychologiquement et puis derrière on a on en a des sujets des hyperactifs des surexcités des crises de colère un peu inexpliquée on comprend pas pourquoi l'enfant il se met en colère pourquoi il pète des plombs quoi et le simple fait de supprimer en fait des produits dans lesquels vous allez vous allez avoir du glutamate monosodique vous allez déjà vous apercevoir que le comportement des enfants va vraiment 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 être amélioré ils avaient fait des expériences aux états unis sur des enfants dans lequel on avait supprimé en fait une des classes un peu dures ils avaient supprimé en fait des ils ont joué le jeu les parents ils ont fait en sorte de jouer le jeu de supprimer tous les produits dans les maisons en fait qui pouvait être susceptibles d'avoir ce genre de substances et ils ont eu des résultats mais remarquables donc voilà donc déjà déjà si déjà dans votre alimentation vous faites attention déjà à éliminer l'aspartame et éliminer le glutamate monosodique éventuellement vous intéressez à son ouvrage ou même d'autres ouvrages qui sont dans la même lignée qui vont permettre de vous aider à éventuellement essayer de faire en sorte de moins vous empoisonner on va toujours quand même un petit peu s'empoisonner ça arrive parce que bon on n'est pas parfait et on peut arriver à consommer des choses qui peuvent des fois ne pas être très saines mais si on essaie de réduire et ben on aura on aura tous gagné et bien sûr en dehors de son livre je vous invite éventuellement quand on est en bas c'est pas un peu plus difficile quand on est dans les grandes surfaces de sortir son livre des fois et et de chercher en fait l'élément particulier il ya des applications quelques-unes payantes quelques-unes gratuites qui sont super intéressantes qui recensent en fait certains additifs alimentaires et vous avez juste à taper dans la barre de recherche en fait de ces de ces applications mal additifs que vous souhaitez en fait consulter et vous avez une description en fait de la dangerosité de cet additif s'il est inoffensif dangereux ou ou à éviter aussi et vous avez aussi des fois un petit descriptif des effets qui peuvent provoquer en fait sur le corps nous voilà j'ai terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura éclairé éventuellement sur l'importance de s'intéresser quand même aux additifs alimentaires aussi bien pour vous que pour vos enfants et pour votre entourage et c'est vrai que en parlant de ça à table vous allez voir vous allez des fois avoir des personnes qui seront d'accord avec vous mais des fois vous passez pas un peu l'extraterrestre celui qui contrôle un peu tout ce qu'ils mangent mais c'est le jeu c'est ça après un moment donné c'est où vous voulez faire passer quelque chose ou pas et puis après les gens ils en font ce qu'ils veulent de toute manière vous êtes juste des personnes qui veulent évoquer le sujet si des personnes s'en occupent et ben et ça les intéresse tant mieux s'ils veulent pas tant pis en fait votre chemin et essayer de de parler avec des personnes qui sont un peu plus sensibles sur la question et je vous remontre encore le livre donc c'est le livre de corinne gouget qui est voilà les additifs alimentaires et voilà bon voilà je vous souhaite de passer une très bonne journée ou très bonne soirée un petit pouce me fera plaisir et éventuellement de partager cette vidéo et de vous abonner voilà je vous dis à très bientôt